Bonjour, bonsoir, c'est Tony, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo les gars Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis super longtemps Alors pour ceux qui n'avaient pas vu j'avais sorti deux vidéos sur ce sujet là, donc sur Peachy's et Charlie D'Amelio Parce que pour ceux qui n'avaient pas suivi, Peachy's c'est une fille qui est assez folle dans sa tête et qui faisait des dingueries C'est à dire qu'elle menacait Charlie D'Amelio de lui envoyer un mec pour lui faire des trucs de fou Elle était venue dans son jardin pour l'agresser, enfin bon elle lui faisait des trucs de malade Aussi elle était accusée de maltraitance sur sa fille de 3 ans Aujourd'hui on va parler de la fin de cette histoire, de comment ça s'est terminé, de où est Peachy's à ce heure-ci, de ce qui lui est arrivé De la vie de Charlie, on va parler de tout ça dans cette vidéo aujourd'hui, j'espère que vous êtes prêts Mais avant de commencer la vidéo les gars, je voulais vous dire si jamais vous me suivez pas sur mon Instagram Je vous le mets tout de suite sur l'écran, c'est TonyDSTS N'hésitez pas à venir me suivre sur Instagram, c'est là où je suis le plus actif, c'est là où je vous poste tout ce qui se passe en temps réel Donc vraiment venez me suivre sur Instagram si vous voulez être au courant des derniers dramas en temps réel Tout sera sur Instagram Donc on va commencer par moi avec les sujet principales de la vidéo Let's go Donc la dernière fois, la dernière vidéo que je vous avais faite était sur le sujet de Peachy's qui m'a traité sa fille Comme je vous ai dit, elle avait abusé de plein de trucs, enfin elle faisait des trucs de fous par rapport à Charlie D'Amelio, par rapport à Addison, par rapport à plein de gens Clairement Mais là, ça partait vraiment lent, c'est-à-dire qu'elle maltraitait sa petite fille qui avait 3 ans, elle mettait des trucs sexuels surréels, enfin trop trop bizarre Voilà, il y a quand même des gens qui ont commencé à vraiment s'inquiéter pour le coup Donc il y a eu pas mal de gens qui en ont parlé sur les réseaux et des gens assez importants qui ont partagé le truc Qui ont dit bon les gars, il faut peut-être faire quelque chose pour cette Peachy's parce qu'elle commence à inquiéter tout le monde Genre vraiment tout le monde était inquiet en fait pour Cora, donc la fille de Peachy's parce que ça faisait clairement flipper ce qu'elle lui faisait subir Donc de là, il y a eu premièrement un détective privé qui a décidé de faire une vidéo pour dire que voilà, il avait une cible, que c'était Peachy's Qui voulait absolument l'arrêter, la faire incarcérer, lui retirer sa fille et la faire soigner parce que pour elle, elle a un problème mental Donc je vous mettrai sa vidéo maintenant, mais en gros c'est un détective privé qui s'est lancé le but de retrouver Peachy's, de l'arrêter et de lui prendre sa fille Donc regardez My name's Mark Gillespie, I'm a retired federal agent, and I currently am a private investigator and forensic expert And I specialize in cold cases, criminal defense, death investigations, missing persons, and human trafficking cases What I do is investigate and help people who need help I just became aware of a number of videos on social media posted by a person by the name of Lovely Peaches I can't verify if they are true or false, but those videos are among the most disgusting and repulsive videos I've ever seen Lovely Peaches, this is for you, so pay close attention to what I'm about to tell you You need to know that I will do everything in my power to rescue your child from your satanic hold on her And I promise you, I will find you and see that you are arrested Donc voilà, cette vidéo a été partagée sur énormément de comptes et du coup plein de gens comprenaient que ça y est Il y avait enfin des gens qui commençaient à faire de vraies démarches pour arrêter Peachy's Parce qu'elle allait trop loin et essayait de faire quelque chose contre cette fille Donc après cette vidéo qui est devenue virale, le détective privé en question a refait une autre vidéo Où là il demande clairement aux gens s'ils peuvent tout simplement donner des informations sur Peachy's S'ils ont des infos sur son ancienne ville, sur où elle habite, sur son travail, sur tout Pour l'aider à la retrouver et à l'arrêter tout simplement Some of the things, some of the specific things that I want from you, that I need from you Include her current or old addresses, the name of her school and its location Places that she's worked, I want the name in the city I want the names of her family members, her friends and her boyfriends And if you come across things that she's posted, I want those, all of those If you find Peachy's on social media, especially her recent Snapchat account Please, please try to screen record and send that to us Après ça, il y a eu tout simplement une pétition qui a été faite en ligne Alors il n'y en a pas eu qu'une les gars, moi j'en ai vu au moins 4 Donc il y a eu au moins 4 pétitions qui ont été faites en ligne Deux personnes qui demandaient à ce que Peachy's aille tout simplement en prison Donc il y en a eu vraiment beaucoup Et en plus de ça, ils étaient signés par énormément de monde Donc apparemment il y avait vraiment beaucoup de monde qui voulait que Peachy's aille en prison Par la suite, il y a une autre fille qui s'est mêlée à tout ça Donc c'est une fille qui partageait des vidéos sur Instagram Et qui partageait un peu l'actualité de l'arrestation de Peachy's Donc cette fille avait fait une première vidéo où elle partageait un peu son avis sur les vidéos de Peachy's Sur ce qu'elle avait vu, sur ce que Peachy's faisait à sa petite fille Et c'est vrai que clairement la fille était vraiment émue Elle en a pleuré je crois dans la vidéo Et elle disait clairement qu'elle voulait que Peachy's se fasse arrêter Que c'était inhumain et qu'elle ne comprenait pas que quelqu'un puisse faire ça à son enfant Qu'est-ce que c'est wrong avec cette fille ? Je ne sais pas ce que je dis maintenant Ce doit être shared dans le monde Et je swear à vous, je vais trouver où la Courte est en train de trouver Et je vais faire tout ce que je peux Pour vie pour cette fille Et vie pour ces enfants Donc du coup cette vidéo a beaucoup tourné Parce que du coup il y avait beaucoup de personnes un peu plus âgées Et un peu plus aptes à faire des choses contre Peachy's Enfin à prendre des mesures Ils se sont ramenés un peu dans l'histoire Et il y avait beaucoup plus d'adultes du coup Ce qu'ils étaient au courant de l'histoire Parce que c'est vrai que Peachy's c'est un phénomène par rapport à TikTok Donc il y a tous les adolescents, tous les gens de notre tranche d'âge Ou des gens un peu plus jeunes qui la connaissent Mais là du fait qu'une maman comme la fille en question Prenne la parole et sur son compte Instagram Ça a vraiment aidé à ce qu'il y ait beaucoup d'adultes Qui se mettent dans l'histoire Beaucoup de personnes un peu plus âgées Qui commencent à s'inquiéter Et à se dire qu'il faut faire quelque chose contre ce personnage Peachy's Et donc ça a vraiment créé un mouvement sur les réseaux Et il y a tout le monde qui donnait des infos sur Peachy's C'est à dire sur où elle habite, son passé Où elle a travaillé, ses amis Où elle était à l'école Bref, toutes les infos sur Peachy's Elles commençaient un peu à remonter Après tout ça, c'est vrai que du coup Charlie D'Amelio ne s'est pas exprimé Sur tout ce qui se passait par rapport à Peachy's Mais il y avait eu plusieurs articles qui sont sortis Disant que Charlie avait décidé De prendre des gardes du corps Et qu'elle avait décidé de mettre de la sécurité Dans sa maison C'est à dire qu'il y avait des gardes de sécurité devant chez elle Dans son jardin, etc. Pour surveiller sa maison Donc je pense à cause de Peachy's Et par la suite, ça a été confirmé Puisqu'il y a eu Hollywood Fix qui a trouvé Charlie Et qui lui a posé un peu des questions Et clairement, il lui dit Voilà, j'ai entendu que tu avais besoin de sécurité Que tu avais pris des gardes du corps et tout Et clairement, Charlie le confirme Et elle dit que voilà Il y a eu plein de problèmes avec sa maison, etc. Et qu'elle préfère tout simplement Prendre des gardes de sécurité pour être tranquille De là, quelques jours après La fille qui avait fait la première vidéo A refait une vidéo Et là, dans sa vidéo Elle confirme clairement que ça y est Peachy s'est fait apparemment arrêter Qui lui ont clairement retiré sa fille Et que sa fille est entre de bonnes mains, etc. Qu'elle est avec une famille d'accueil Et un truc comme ça We f***ing did it We saved Cora She's not dead And FBI and authorities went And they f***ing rescued her She's alive She's safe And you guys We f***ing did it She's safe And she is in good hands And authorities I just got off the phone With some people who I can't say their names exactly But they confirmed you guys Like she's f***ing safe And she... They promise The FBI promise And made it perfectly clear That Peaches Will never Have access De la Peachy a décidé de réagir Au détective privé A cette fille Qui faisait des vidéos sur elle Et elle a décidé de réagir Sur Snapchat Puisqu'elle n'a plus Instagram Je pense que vous savez Que son compte s'est fait désactiver Donc elle a réagi Dans sa story Snapchat Les gens jurent qu'ils ne sont pas jaloux de moi Mais ils ont toujours mon nom dans leur bouche Ils n'arrêtent jamais de parler de moi Les détesteurs vont détester alors Enfin comme ça Pourquoi les haters sont si obsédés par moi Même en pause Parce que oui du coup Vu qu'elle a pu en style Elle a dit qu'elle était en pause Je suis le sujet de leur discussion Je suis vraiment une obsession à 100% Et de là vu que cette fille avait fait Du coup une vidéo pour dire Que sa fille s'était fait retirer Qu'elle s'était fait arrêter etc Elle a décidé de poster Plein de photos de sa fille Dans sa story Où sa fille fait du vélo etc Comme ça elle l'avait pris en photo et tout Pour bien montrer Regardez ma fille est toujours avec moi Je suis toujours avec elle Donc elle a mis plein de photos De sa fille qui faisait du vélo etc Dans sa story Snapchat De là la fille Elle a décidé de réagir Dans ta fille qui disait Que Peachy s'était fait arrêter etc Elle a réagi tout simplement En disant que Apparemment c'était complètement faux Que Peachy avait mis des photos de sa fille Juste pour faire semblant Qu'elle avait encore sa fille Mais apparemment pas du tout Elle a confirmé apparemment Elle a appelé le FBI Pour être sûre de cette histoire etc Et en gros apparemment Le FBI aurait bien confirmé Que la fille de Peachy Donc Cora S'est fait tout simplement Prendre par une famille d'accueil Donc c'est une famille d'accueil Apparemment qu'ils l'ont pris Et qu'ils la gardent pour le moment Apparemment Peachy n'a aucun contact Avec sa fille Et apparemment du coup Elle ne s'est pas fait arrêter Donc au final Elle ne s'est pas fait arrêter Juste ils l'ont retiré La garde de sa fille Et l'ont mis dans une famille d'accueil En gros c'est ce que confirme Peaches a been posting On Snapchat All day Showing pictures of Cora All this stuff Saying that She has her And that they are running away I just literally got off the phone With the FBI My friend is here Had it on speaker Called them directly And spoke to the woman Basically Peaches is full of She's a liar And she does not have Cora in her custody They just had agents Go today Talk to the parents That have Cora in their custody The foster parents That are taking care of her right now She's not in the custody Of Peach's parents She's with an actual foster family That is taking care of Peaches Or excuse me Taking care of Cora I keep mixing up their names The FBI went to the door And actually spoke with them Themselves And Cora is safe And is nowhere near Peaches Again this was verified I heard it myself With my own ears My friend heard it And it's been confirmed De là pendant quelques semaines On a pas eu de nouvelles De cette histoire Jusqu'à ce que Peaches reposte enfin Après plusieurs semaines D'inactivité Sur son compte Snapchat Et on apprend tout simplement Qu'elle a fait une overdose Du coup on a appris Que Peaches avait tout simplement Fait une overdose Puisqu'elle avait tout simplement Mis une story Dans sa story Snapchat Où elle avait mis Je viens juste de sortir de l'hôpital Les gars J'ai essayé de me suicider C'est pourquoi J'ai été absente si longtemps Mais je le fais parfaitement bien Maintenant je le promets Je vous aime tellement Et de là Peaches elle a décidé De faire une vidéo Tout simplement sur Youtube Elle dit qu'elle a bien été Du coup emmenée à l'hôpital Pendant quelques jours Ils lui ont fait un lavage d'estomac Ensuite elle a été mise Dans un établissement de sécurité Qui ressemble à une prison En gros Elle du coup Elle est sortie Et ils lui ont directement Mis des médicaments Contre la dépression Parce que du coup Les médecins pensent Que la cause de sa tentative De suicide C'est tout simplement La dépression Je suis allé à l'hôpital Et ils faisaient quelque chose C'est quelque chose Comme le maitre Ou quelque chose Je suis allé à l'hôpital Pour 24 heures Et puis ils m'ont A cette facility Une facility Et je suis allé à l'hôpital Et je suis allé à l'hôpital Youtube Parce qu'elle est youtubeuse Pitchis maintenant Et elle poste plein de vidéos C'est chelou Encore une fois Elle fait des trucs trop bizarres Genre je vous les mettrai Mais c'est des vidéos hyper récentes Genre elles en postent assez souvent Voilà les gars C'est la fin de l'histoire Entre Charlie Pitchis Etc J'espère qu'on n'entendra plus parler De Pitchis Enfin ça dépend S'il y a des trucs intéressants Je vous en parlerai Mais en tout cas L'histoire entre Charlie et Pitchis Est bel et bien finie Je pense que Pitchis Ne fera plus cette erreur Puisqu'à ceci Elle est quand même Passée par une tentative de suicide Une dépression Enfin voilà En tout cas comme d'habitude Dites moi si cette vidéo vous a plu N'hésitez surtout pas A mettre un pouce bleu Si cette vidéo vous a plu Moi je vous fais de gros bisons On se retrouve très bientôt Pour une nouvelle vidéo Je vous aime très fort Bye